Les objectifs de ce PLH 2017-2022 imposent d'atteindre 1300 logements locatifs sociaux par an sur la métro et 1560 logements locatifs sociaux en 6 ans sur Grenoble. A ce jour, la métropole grenobloise possède 45 000 logements locatifs sociaux et 39% de logements sociaux dans la construction neuve. Au moment d'approuver ce PLH, le rapport de la Cour des comptes du 22 février doit nous interpeller. Il indique que la procédure d'attribution des logements sociaux n'est ni efficiente ni assez transparente. De plus, selon ce même rapport, la probabilité d'obtenir rapidement un logement est plus flèble pour le niveau de revenu les plus bas. Il faut donc plus de transparence et de facilité d'accès pour les foyers les plus modestes dans l'attribution des logements. Vous dites vouloir enrayer les logiques de ségrégation. Les mots sont forts. La création de 35% de PLAI, logements très sociaux, sur les logements sociaux familiaux et la création de 3 terrains d'insertion d'une capacité de 450 personnes vont porter à près de 3 700 les places en logements d'insertion. Il faut quand même faire attention à ce que la ségrégation ne finisse pas à se faire dans l'autre sens. En effet, cette politique de solidarité a ses limites. On y injecte énormément d'argent public, mais on ne peut se résigner à la précarisation généralisée, car bientôt le logement social représentera plus de la moitié du marché locatif. Aujourd'hui, 13% de ces habitants vivent sous le seuil de pauvreté dans notre métropole. Si donc notre solde migratoire est négatif, c'est peut-être parce que la précarisation généralisée de nos quartiers nuit à l'attractivité du territoire. Il ne faut donc pas abandonner notre soutien au plus modeste, mais adopter une politique de l'habitat équilibrée. Raison pour laquelle nous voterons contre ce PLH.